apparemment là ça rame un petit peu je pense que j'ai eu un gros coup de baisse de bande passante juste avant de commencer c'est ce qui fait que j'étais un petit peu en retard parce que j'ai dû relancer plusieurs fois je vais essayer ultérieurement alors j'ai le direct normalement ça devrait y être pour l'instant j'ai un message d'erreur le direct à première vue il est en route j'ai reçu un message moi aussi j'ai reçu un message je ne veux pas dire qu'il tourne pour autant je regarde dessus la page noire la page noire ah si ça y est il est là je vais rafraîchir là parce que à tous les coups c'est l'autre PC qui rame ouais je vois j'ai la notification aussi je pense que ça doit être bon au niveau du like on va pouvoir attaquer voilà je vais envoyer un petit mot sur le chat YouTube aux copains oui effectivement je vois que ça tourne donc c'est parfait on va pouvoir attaquer alors je vais me mettre plein écran voilà et puis on n'est pas trop à la bourre quand même je vois qu'il y a Rémi qui vient de rentrer dans la salle on va attaquer aujourd'hui avec un cours où je vais vous parler des galvanomètres des voltmètres des ampèremètres des ohmètres des wattmètres des micros des haut-parleurs et des relais électromécaniques donc bref on a pas mal de petits outils à voir mais en gros une fois qu'on aura vu tout ça puisqu'on a déjà vu les résistances les condensateurs enfin voilà on aura vu pratiquement l'intégralité du matériel ou des composants qu'on utilise côté radio amateur pour construire un poste faire des mesures construire un circuit électronique etc donc alors j'ai un micro qui tourne derrière je sais pas chez qui c'est moi je vais arranger ça ok je te remercie donc je vous montre aujourd'hui le galvanomètre avant d'attaquer de faire le partage du cours on va juste faire un petit tour des outils visuellement pour que vous remettiez en face des noms à chaque fois à quoi ça correspond le galvanomètre à l'origine voilà c'est ça là vous avez un magnifique galvanomètre donc avec une échelle pour lire pour lire ce qu'on va mesurer une aiguille qui est sur son cadre et on va le voir là dans un instant comment ça fonctionne celui-là il est collector c'est un vrai de vrai c'est un galvanomètre de chez Weston c'est du galva d'époque j'en ai un qui est un peu plus récent mais qui reste quand même un vieux machin qui est un galvanomètre où on lit en façade comme ça hop voilà je vous mets à l'endroit pour que vous l'ayez dans le bon sens vous voilà pareil avec une échelle de lecture une aiguille qui va bouger en fonction des tensions qui sont envoyées dans le petit machin le principe c'est toujours le même c'est toujours un cadre avec une bobine un ressort une aiguille et en fonction de la tension envoyée il y a un champ magnétique plus ou moins important qui est produit qui va faire dévier l'aiguille d'un côté d'un côté en l'occurrence voilà le galvanomètre donc là vous en avez deux petits et qu'est-ce qu'on fait généralement avec ces galvanomètres alors vous en avez des numériques aujourd'hui un fichage digital etc mais le principe à la base reste à peu près le même on va le voir dans un instant avec ces galvanomètres on fait entre autres ce genre de choses ça c'est un wattmètre réflectomètre c'est un bird donc dans un sens on lit les watts envoyés dans l'autre sens on lit les watts qui reviennent par la ligne coaxiale vers le TX et voilà donc ça c'est un grand classique c'est un vrai de vrai voilà dans le bon sens pour vous ça fait comme ça voilà un bon vieux bird des familles ensuite un appareil à peu près équivalent un peu plus vieux mais ça c'est les trucs de l'armée mais si vous en croisez n'hésitez pas à prendre c'est du super matériel alors ça pèse son poids mais ça fait des super bonnes mesures donc voilà c'est exactement la même chose que le bird et celui-là il est fait pour les fréquences comprises entre 100 et 500 MHz donc VHF, UHF ça va très très bien et ça c'est vraiment du bon bon matériel c'est matériel militaire celui-là il est un petit peu il n'est pas très très beau mais il fonctionne parfaitement par contre et dans le même genre alors j'en ai un celui-là j'en suis assez fier c'est le même mais celui-là il est en état impeccable je dirais neuf donc là il est complet avec son capot vous allez voir c'est exactement avec derrière de quoi le fixer pour pouvoir le lire en façade sur un support X ou Y et voilà comment ça fonctionne on enlève le petit capot et vous allez voir on retrouve exactement le même matériel que l'autre alors dans le capot on a le petit coaxial pour faire les mesures avec un petit adaptateur c'est tout de la prise en argent avec le mode d'emploi au fond qui est gravé sur une plaque alu c'est pas du papier ou un adhésif matériel de l'armée les gars grande époque et voilà donc comme vous voyez celui-là il est neuf et donc là nos deux fiches M protégées tout en argent encore une fois avec là de quoi mesurer et celui-là il est fait pour les fréquences beaucoup plus hautes il va de 1700 à 2000 MHz voilà bon 1700 je vous le dis sur 1300 il n'y a pas de problème ça mesure très très bien et on peut aller au-delà de 2000 aussi donc le wifi tout ça et il va très bien pour ça et celui-là enfin voilà là c'est du super matos ça voilà donc si vous croisez des choses comme ça des fois sur les brocantes ou autres il ne faut pas hésiter parce que ça mesure très très bien et en qualité ça vaut un bird je vous le dis tout de suite quand vous connaissez le prix des birds voilà ça c'était pour les wattmètres alors wattmètres je peux aussi vous montrer quelque chose de plus classique peut-être beaucoup d'entre vous dans leur station qui est plus contemporain on va dire mais voilà un wattmètre rosmètre qui permet de lire aussi bien les watts envoyés que ce qui revient dans la ligne aussi c'est la même chose que ce qu'on vient de voir celui-là c'est un AV400 donc c'est du il fait il fait VHF UHF voilà il y en a qui sont que VHF d'autres que UHF d'autres que HF etc mais enfin voilà ça c'est le classique le truc pas trop trop cher qu'on a généralement les premiers temps dans la station qui fait le boulot la plupart du temps mais après voilà si vous voulez faire des mesures vraiment super justes c'est plus des outils comme le bird ou ce que je vous ai montré à côté qui vont faire le boulot voilà donc nos galvanomètres on les trouve là-dessus on va les retrouver sur des outils aussi de ce genre-là alors celui-là il est digital d'accord mais il y a le multimètre à aiguilles avant c'est un galvanomètre c'est exactement la même chose sauf que là voilà au lieu d'avoir une lecture à aiguilles on a une lecture à chiffres donc et le galvan c'était ce qui permettait de faire la lecture et donc on mesure les tensions les intensités les résistances avec ça enfin voilà vous connaissez le système le principe du multimètre c'est pareil il y en a à tous les prix de toutes les qualités je ne vous fais pas plus l'article là-dessus ça c'est un bon vieux flux des familles on va voir très rapidement aussi également donc le micro donc voilà petit micro il y en a de toutes les tailles de toutes les formes sur nos appareils d'émission voilà le micro on va voir le haut-parleur je ne vous sors pas un haut-parleur je pense que vous savez à quoi ressemble un haut-parleur on va voir les relais mécaniques voilà ça c'est des relais à plusieurs positions donc plusieurs contacts dedans généralement c'est fait vous avez une bobine à l'intérieur dans lequel on va envoyer un courant et puis quand il y aura suffisamment de tension la bobine va il y a un petit électro-aimant au-dessus qui va venir se mettre en contact avec la bobine et basculer des contacteurs et passer d'une position en général normalement fermée à normalement ouverte je dis bien en général parce que pas que voilà le même type de matériel mais là avec des boîtiers opacifiés mais c'est exactement la même chose qu'il y a dedans et si on veut vraiment voir un petit peu mieux alors après c'est toujours pareil on verra à l'image ce qui passe et ce qui ne passe pas là j'ai un bon vieux petit relais des familles dans sa boîte d'origine s'il vous plaît voilà où on voit bien la bobine d'accord qui est ici les contacts qui sont de ce côté là et puis donc quand vous envoyez une tension là tac tac de ce côté là dans la bobine au-dessus le petit électro-aimant il va attirer la plaquette du dessus au bout duquel il y a un petit bras de levier qui va venir appuyer sur les contacts et qui va les faire passer dans une autre position donc on va passer quand il est au repos celui-là il est en normalement fermé quand le petit bras de levier va venir appuyer sur les contacts et bien à ce moment là il va passer en normalement ouvert voilà et là on a un deux on a deux contacts pardon je vais me mettre trop on a deux contacts sur celui-ci qui vont nous permettre d'alimenter ou de désalimenter deux lignes différentes voilà le principe du relais mécanique on va le revoir un petit peu avec le cours là mais pour ce qui est d'aujourd'hui je vous en ai montré plusieurs genres parce que souvent on les voit aujourd'hui on voit plus souvent des choses comme ça plus opaques ou un peu moins souvent transparentes mais le principe il est toujours le même et après voilà vous voyez là il y a beaucoup plus de contacts dessous ça veut dire qu'on peut ouvrir ou fermer des lignes plus de lignes qu'un qui aurait que deux contacts comme ça ou qu'un qui aurait que la possibilité d'ouvrir fermer une ligne d'accord voilà sachez que par contre sur un relais comme ça il n'y a pas de gestion électronique autre et informatique ce qui veut dire que s'il y a six lignes sur le contact qu'on peut ouvrir ou fermer on ouvre et on ferme les six lignes en même temps le contact il fait le même boulot pour toutes les lignes qui sont branchées dessus allez on met ça de côté voilà je m'arrête là pour le matériel qu'on va voir maintenant un petit peu plus sur son côté théorique donc je vais essayer de vous partager le cours en espérant que ça ne merdouille pas trop puisque là ces dernières semaines avec les modifs de Jitsi on a un peu des soucis donc les copains Vincent par exemple tu pourras mettre le micro et me dire si vous avez bien la page que je veux partager à l'écran voilà je vais la mettre ici ça je vais la mettre ici et là si je veux partager ma page c'est celle là voilà vous me direz si à l'écran vous voyez la page que je partageais là qui devrait arriver c'est ça mon souple normalement oui moi je l'ai c'est bon ok impec ça défile non si c'est très très long ok l'image est peut-être pas très bonne par contre si tu coupes ta caméra on peut peut-être gagner un petit peu parce qu'il y a et ta vidéo et la ouais attends je pense que ça ne changera strictement rien c'est juste que comme je te disais tout à l'heure j'ai vraiment un débit qui est à la ramasse là tout de suite ça va rester mauvais si tu n'envoies pas ton feu vidéo je vais la couper ça va rester mauvais je te le dis je te l'annonce d'entrée je commence à connaître la maison par contre bonne annonce la semaine prochaine les amis normalement j'ai la fibre elle est installée mardi donc on devrait on devrait enfin ne plus être embêté par ces histoires de bandes passantes là qui depuis 3 ans moi me cassent les roubignols pour rester poli tac alors cam elle est là tic 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 voilà j'ai arrêté la cam qu'est-ce qui se passe de l'autre côté tu veux que je fasse défiler ouais essaye de slider ouais c'est un peu mieux quand même ouais ça ne doit pas changer la grand chose mais bon allons-y gaiement donc ok là vous avez le cours on est parti pour le cours merci Vincent alors comme je vous disais galvanomètre on va voir au passage la qualité des voltmètres on va voir les ondmètres les wattmètres les ampèremètres les microphones les haut-parleurs les relais électroniques c'est parti mon kiki donc les galvanomètres à cadre mobile sont des appareils de mesure d'intensité d'accord qu'on s'entende bien un galvanomètre est composé donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les aiguilles le galvanomètre de base d'une bobine qui est un solénoïde solénoïde ça vient de solène tuyau en grec d'un cadre mobile surmonté d'une aiguille et d'un cadre gradué qui permet de lire la mesure alors le galvanomètre a évolué dans sa présentation et sa précision alors moi de mon côté au direct je vois un F je ne vois plus le cours est-ce que tout le monde a toujours le cours non absolument je suis comme toi j'ai un F et je n'ai pas le cours voilà c'est la coupure de la caméra la coupure de la caméra il n'a pas aimé là vous allez me dire ça marche c'est bon ok allez donc n'hésitez pas à me dire comme ça quand vous n'avez pas ce qui doit se passer à l'écran parce que là si je ne tournais pas la tête j'étais parti pour une heure comme ça les copains allez on est reparti donc le galvanomètre on peut dire que c'est un instrument qui a évolué dans sa présentation et la précision de ses mesures surtout avec le temps et l'évolution des technologies mais son principe de base de fonctionnement lui il reste toujours le même d'accord donc au niveau technologie on voit bien l'évolution qu'il y a pu y avoir je vous l'ai montré un petit peu avec les outils que je vous ai montré mais voilà un vieux galvanomètre un premier donc comme je disais le galvanomètre de base sert à mesurer une intensité et après vous verrez qu'en lui adjoignant la plupart du temps au moins une résistance on va le transformer pour qu'il puisse mesurer des tensions des impédances etc mais le galvanomètre de base voilà là on a des ampères on mesure des intensités là on a par exemple une lecture de tension sur un galvanomètre à aiguille un petit peu plus récent puis là une autre lecture de tension sur un galvanomètre avec un affichage digital donc ça veut dire que derrière les tensions elles vont passer par un microprocesseur qui va faire des calculs pour vous donner les résultats et donc à partir de là en termes de technologie on est quand même différent de ce qui se passe ici où là c'est plutôt mécanique et électrique il n'y a pas de calcul de fait d'accord c'est une lecture directe alors que là il y a une interprétation par calcul et extrapolation qui va être faite les caractéristiques d'un galvanomètre sont tout d'abord sa résistance interne donc alors attendez je voudrais mettre à jour mon tour parce que là il y a des choses que j'ai changé voilà c'est bien mieux que ça sa résistance interne donc appelée RI qui est donnée en ohms elle est de l'ordre en général d'une dizaine d'ohms d'accord son intensité de déviation maximum qu'on va appeler IG de l'ordre du milliampère voire moins d'un milliampère donc assez souvent aux alentours de 50 microampères alors on parle quand même rapidement avant de revenir sur le galvanomètre de monsieur Luigi Aloisio Galvani qui est né au 18ème siècle il a fait la deuxième partie du 18ème siècle on va dire en gros 1737-1798 son travail à ce monsieur était de travailler sur l'électricité animale d'accord vous avez pour beaucoup certainement à l'école étudié la cuisse de grenouille qu'on branche sur une pile électrique pour voir si elle se contracte ou pas et bien ça ce sont les expériences de Galvani à la base ça nous vient directement de monsieur Galvani donc suite à ces découvertes Galvani il s'est un petit peu pris le museau enfin c'est surtout monsieur Alessandro Volta qui trouvait que les conclusions auxquelles arrivait Galvani n'était pas forcément tout juste enfin voilà il y a eu beaucoup de débats et à la suite de ces débats entre autres chez Volta il s'est passé une chose c'est que lui ça lui a permis de découvrir et de mettre au point la pile la fameuse pile de Volta dont on a parlé la semaine dernière ça c'est pour la petite histoire et pour ce qui est du galvanomètre et de Galvani en fait c'est Johan Schweiger qui est originaire de Nuremberg qui a mis au point un tout premier galvanomètre à l'université de Halle le 16 septembre 1820 et donc il a appelé ça un galvanomètre en l'honneur de Galvani voilà le pourquoi du comment allez on revient à notre galvanomètre il faut savoir qu'un galvanomètre ne peut lire que de faibles intensités ou de faibles tensions et ce sont des valeurs continues qui va lire notre galvanomètre donc pour lire des tensions et des intensités supérieures on utilisera une résistance déterminée par la loi d'Ohm comme je vous disais tout à l'heure qui va nous permettre d'arriver dans notre galvanomètre avec des tensions supérieures à ce qui pourrait mesurer en direct et les tensions entre autres elles vont être absorbées par notre résistance pour ne pas endommager notre galvanomètre et après on va jouer avec un système d'échelle sur le galvanomètre par exemple une tension on va lire de 0 à 10 volts et puis on va changer d'échelle on va lire de 0 à 100 volts et puis on va changer d'échelle on va lire de 0 à 1 kilovolt je dis n'importe quoi mais voilà on change d'échelle et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on change d'échelle on change la résistance qui est mise en série avec le galvanomètre on va en mettre une de plus en plus importante pour pouvoir encaisser de plus en plus de jus toujours dans la même idée pouvoir protéger notre galvanomètre mais quand même donner des résultats qui soient cohérents par rapport à l'échelle sur laquelle on est donc graphiquement ça donne quoi et bien le voilà notre galvanomètre il est ici avec sa résistance interne RI et puis la résistance qui va nous servir à calibrer notre voltmètre puisque quand on a une résistance en série avec un galvanomètre on sait qu'on est sur un voltmètre d'accord c'est ça qui nous permet de le repérer donc on voit bien que concrètement au final on a deux résistances en série R qui est notre résistance de calibrage et RI je rappelle que dans un groupement en série l'intensité en ce qui nous concerne ici IG d'accord l'intensité est la même partout mais que par contre la tension change alors pour avoir la tension totale il va falloir calculer la tension qui passe dans R plus la tension qui passe dans notre galvanomètre ça nous donnera la tension totale alors qu'en dessous on voit qu'on a un montage en chinte ou en parallèle de notre galvanomètre avec notre résistance de calibrage et donc pour le coup c'est ça qui va nous permettre visuellement de différencier l'ampèremètre du voltmètre puisque quand on a un montage en parallèle on n'est plus sur un voltmètre mais sur un ampèremètre et à l'inverse on est toujours sur le principe des lois de Joule d'Ohm et des groupements de résistance on est sur un groupement de résistance en parallèle donc avec une résistance interne contre le galvanomètre et la résistance de calibrage qui est en dessous et là à l'inverse de la série ce sont les intensités qui vont changer il va nous falloir ajouter l'intensité qui passe dans le galvanomètre et l'intensité qui passe dans la résistance pour trouver l'intensité totale contrairement à tout à l'heure et par contre la tension elle sera la même partout voilà vous en souvenez les groupements séries ou parallèles c'est exactement l'inverse en termes de fonctionnement en ce qui concerne l'intensité et la tension c'est des choses que vous connaissez donc petite info aussi quand même en plus de ce que je viens de vous dire dans un voltmètre pour ne pas perturber le circuit mesuré IG donc l'intensité qui passe dans le galvanomètre doit être la plus faible possible donc du coup l'intensité qui passe dans tout puisqu'on est sur un montage en série et dans un montage en parallèle donc dans un ampèremètre c'est RI la résistance interne de notre galvanomètre qui doit être la plus faible possible voilà le galvanomètre ne mesure pas que des valeurs moyennes d'accord ou continue pour indiquer des valeurs efficaces ou maximum et bien on va simplement rajouter en plus de notre petite résistance une diode qui sera montée en série c'est une diode de redressement d'accord et une échelle de lecture adaptée sera utilisée en fonction de la valeur de notre diode de redressement voilà le principe ensuite exemple donc exemple de calcul que vous pouvez avoir le jour de l'examen ou de question nous possédons un galvanomètre dont les caractéristiques sont les suivantes on vous dit que son intensité de déviation maximum est de 20 microampères donc l'intensité de déviation maximum c'est IG d'accord c'est la valeur de IG par rapport à ce qu'on vient de voir et puis on vous dit que sa résistance interne est de 10 ohms sa résistance interne c'est RI encore une fois par rapport à ce qu'on vient de voir donc on vous donne IG et RI et on vous pose les questions suivantes comment réaliser un voltmètre dont le calibre est de 10 volts et un ampèremètre dont le calibre est de 1 ampère alors je vous rassure le jour de l'examen vous aurez l'une ou l'autre des questions vous n'aurez jamais les deux questions à la fois d'accord donc on va commencer par le voltmètre donc un voltmètre dont le calibre serait de 10 volts et bien il nous faut calculer déjà la tension qui passe dans la tension UG d'accord la tension qui passe dans notre galvanomètre et bien UG on sait que c'est IG multiplié par RI d'accord donc IG on vous l'a donné 20 microampères donc on remet ça en ampères 0,00002 ampères et RI on vous l'a donné aussi c'est 10 ohms donc multiplié par 10 ça vous donne une tension donc une tension UG d'accord de 0,0002 volts à partir du moment où on connaît la tension qui passe dans dans notre galvanomètre et qu'on connaît la tension qui passe dans R elle vous est donnée la tension qui passe dans R non non attendez je vous dis une bêtise si elle vous est donnée là voilà c'est 10 volts enfin ça c'est notre tension totale pardon donc on va faire UR d'accord la tension qui passe dans la résistance on va dire qu'elle est égale à la tension totale donc nos 10 volts moins notre tension qui passe dans le galvanomètre qu'on vient de calculer ici donc 10 volts moins 0,002 volts c'est égal à 9,9998 volts partant de là on connaît notre tension dans notre résistance on va pouvoir calculer la valeur de notre résistance à ajouter à notre montage qu'on s'entende bien juste avant de revenir sur le calcul quand vous avez des questions comme ça de quoi on vous parle on vous demande simplement de nous dire quelle sera la valeur de la résistance qu'il faut mettre en série avec notre galvanomètre pour calibrer à la demande notre voltmètre sachant que là il faut qu'il ait un calibre de 10 volts d'accord donc nous ce qui va nous intéresser quand vous avez une question comme ça c'est la valeur de notre résistance donc on a notre tension dans G on a notre tension dans R d'accord j'ai le galvanomètre R la résistance donc maintenant on va pouvoir faire R calculer la valeur de notre résistance en faisant la tension qui passe dans R divisé par l'intensité qui passe de partout puisqu'on a dit que IG là c'était la même partout on est en série donc en fait R égale U sur I pour faire simple d'accord ça vous connaissez donc 9,898 volts c'est la tension qui passe dans notre résistance divisé par IG c'est toujours 20 micro-ampères donc 0,00002 ampères et c'est égal à 499 990 ohms soit pratiquement 500 kilo-ohms d'accord ou si vous préférez 499 kilo-ohms virgule 990 donc on aurait pu calculer aussi ça peut-être un peu plus simplement mais là ça nous permet de vous montrer vraiment le déroulé de la chose en passant par toutes les étapes mais on aurait pu faire la chose suivante pour arriver au même résultat R puisque c'est ce qu'on cherche on calcule directement la valeur de notre résistance en fait c'est la tension totale UT divisé par l'intensité qui passe de partout moins la résistance interne de notre galvanomètre donc ça aurait été 10 d'accord la tension totale divisé par 0,00002 ampère c'est les 20 micro-ampères que vous avez ici d'accord c'est notre insensité de déviation moins 10 qui est la résistance interne qu'on vous donne ici de notre galvanomètre et ça aurait égal à 500 000 moins 10 499 999 ohms on retrouvait exactement le même résultat d'accord qu'on peut toujours approximer à 500 kilo-ohms et en négligeant pour le coup la valeur de la résistance interne on aurait pu écrire très rapidement que R la valeur de R c'était la tension totale divisé par l'intensité qui passe de partout dans le circuit et IG en l'occurrence et bien 10 divisé par 0,00002 nous aurait donné directement 500 kilo-ohms c'est-à-dire la valeur approximative qu'on avait évaluée en fonction du résultat précis qu'on avait trouvé ici d'accord donc ça veut dire qu'on peut quand même assez souvent négliger la valeur de la résistance interne au final en tout cas sur du bon matériel puisque je vous rappelle tout à l'heure on a dit qu'il fallait que la résistance interne soit le plus faible possible surtout sur les ampèremètres c'est surtout là que ça joue alors là on a calculé la valeur de notre résistance 500 kilo-ohms pour calibrer un voltmètre de 0 à 10 volts maintenant on vous a demandé quelle serait la valeur de cette résistance pour calibrer du coup un ampèremètre maintenant sur un ampètre et bien là vous avez le dessin à côté d'accord on a l'intensité qui passe dans notre résistance qui est égale à l'intensité totale moins l'intensité qui passe dans le galvanomètre jusqu'à là vous me suivez l'intensité totale on vous la donne c'est un ampère c'est le calibrage d'accord et l'intensité qui passe dans IG on la connaît elle nous est donnée c'est 20 micro-ampères donc un ampère moins 0,00002 ampère c'est égal à 0,999 1098 ampères donc ensuite je rappelle que ce qu'on cherche au final c'est quand même la valeur de R dans notre montage pour trouver R on va faire U la tension divisé par l'intensité R égale U sur I ça ça n'a pas changé c'est notre loi d'Ohm et bien en l'occurrence U c'est la tension qui passe dans notre galvanomètre on est dans un montage en parallèle donc la tension est la même partout d'accord donc c'est UG que je vais diviser par l'intensité qui passe dans notre résistance on vient de la calculer ici d'accord donc la tension qui passe de partout ou la tension qui passe dans notre galvanomètre c'est 0,0002V on l'a calculé juste au-dessus d'accord je la divise par l'intensité qui passe dans la résistance qu'on vient de calculer 0,99998A et ce sera approximativement égale à 0,0002Ω voilà la valeur de notre résistance donc comme on le disait tout à l'heure dans un ampère-mètre la valeur de la résistance elle est très très faible et elle se doit d'être très très faible d'accord on aurait pu aussi faire le calcul suivant je vous le dis juste rapidement on sait que R c'est aussi égal à U sur I donc UG sur IR et donc UG sur IR c'est égal à RI multiplié par IG divisé par IT moins IG donc RI la résistance interne que je multiplie par l'intensité qui passe dans le galvanomètre et que je divise le tout par l'intensité totale moins l'intensité qui passe dans le galvanomètre d'accord donc ça nous aurait donné du 10 fois 0,0002 divisé par 1 moins 0,0002 et serait égal à 0,0002 divisé par 9,99998 environ égal à 0,002Ω et on retombe et on retombe sur le même résultat et en négligeant comme on l'a fait juste au-dessus la valeur de la résistance interne on aurait fait R est égal à UG sur IT d'accord la tension qui passe dans le galvanomètre divisé par l'intensité totale ce qui nous aurait donné du 10 multiplié par 0,0002 divisé par 1 1 ampère je vous rappelle ça aurait été égal à 0,0002Ω donc au final voilà en négligeant la résistance interne on arrive quand même au même résultat voilà je passe à la suite donc là on a vu le voltmètre l'ampère avec un petit exemple d'exercice et de type de questions que vous pouvez avoir le jour de l'examen on va quand même avant de voir les autres instruments de mesure parler rapidement de la qualité du voltmètre comment on calcule et on évalue la qualité d'un voltmètre c'est une question que vous pouvez avoir à l'examen c'est pour ça qu'on s'arrête deux secondes dessus rien de très complexe une petite équation à connaître c'est tout mais bon sur le fonctionnement le fait de brancher un voltmètre sur un circuit ne doit en aucun cas perturber le fonctionnement de ce dernier donc le facteur de qualité pour le coup du voltmètre qu'on va appeler Q il est d'abord il est important et il est égal à la résistance totale sur le calibre donc la résistance totale du voltmètre c'est je vous le rappelle RI plus R donc la résistance interne de notre galvanomètre plus la résistance de calibrage donc ça va être RT si vous voulez la résistance totale d'accord et on divise cette valeur là par le calibre de l'appareil donc la tension lue en pleine échelle donc si on vous dit un calibre de 10 volts comme tout à l'heure et bien on va diviser par 10 d'accord donc ce rapport R sur U donc impédance tension est directement en fonction de la sensibilité de notre galvanomètre donc de IG d'accord de l'intensité qui passe dans notre galvanomètre donc un voltmètre possède toujours le même rapport impédance tension donc ohm volt d'accord quel que soit le calibre utilisé c'est à dire que quand vous allez vouloir mesurer des tensions plus importantes vous allez augmenter certes la tension qui passe dans le circuit mais aussi la valeur de la résistance pour avoir un calibre différent et donc en augmentant les deux le rapport intensité le rapport tension impédance lui ne va pas changer d'accord et en fait la petite équation à connaître pour ça je vous la mets sous deux formes ici deux façons de trouver le même résultat c'est Q le facteur de qualité de notre voltmètre c'est R plus RI divisé par UT donc la valeur de notre résistance de calibrage plus la valeur de notre résistance interne du galvanomètre donc la résistance totale de notre ligne divisé par la tension totale d'accord et donc ça nous donne un résultat en ohm par volt qu'on s'entende bien là ça ça se lit ohm par volt on vous a donné je vais vous le montrer juste en dessous avec le petit exemple qu'on a ici l'exercice suivant d'accord mais on parle bien d'ohm par volt et donc on peut arriver au même chiffre en faisant en utilisant cette équation là qui est Q est égale à l'inverse de l'intensité qui passe dans le galvanomètre donc 1 sur IG et on va le voir tout de suite après les multimètres modernes donc numériques ont une résistance interne quasiment constante quel que soit le calibre utilisé pour le coup leur impédance d'entrée est très grande par rapport au multimètre analogique à aiguilles où on va changer la résistance à chaque fois qu'on va monter au terme d'échelle là directement on va en gros avoir ce qui pourrait correspondre à la résistance la plus grosse que vous auriez sur un voltmètre à aiguilles on va l'avoir d'entrée et après derrière c'est par extrapolation et calcul via le microprocesseur que les échelles vont être adaptées et que notre galvanomètre électronique à trois facettes HI va nous donner le résultat donc petit exemple de cette histoire là qu'on vient de voir et surtout de cette histoire d'ohm par volt quelle est la valeur de la résistance R à mettre en série avec ce voltmètre de 5 kOhm par volt calibré sur 10 volts pour obtenir un voltmètre calibré sur 100 volts d'accord donc en fait là on vous dit que vous avez un voltmètre calibré sur 10 volts et que son facteur de qualité puisqu'on vous parle de kOhm par volt vous savez que là on vous donne son facteur de qualité il est de 5 kOhm par volt ok donc là on peut travailler on va dire avec la logique petit dessin 5 kOhm par volt avec un calibre de 10 volts on vous demande toujours la même question quelle est la valeur de la résistance ici si on veut avoir un multimètre qui sera calibré à 100 volts sachant que son facteur de qualité il ne va pas changer il sera toujours 5 kOhm par volt d'accord donc et bien la résistance R doit créer une différence de potentiel égale à la tension de calibre diminuée de la tension du voltmètre la tension de calibre elle est de 100 volts et on va lui soustraire les 10 volts déjà existants de notre voltmètre qu'on a au départ pour lequel on vous dit il est calibré à 10 volts donc il va nous rester 90 volts d'accord et si vous avez un facteur de qualité de 5 kOhm par volt et qu'il vous faut calculer ça pour 90 volts et bien vous allez simplement multiplier vos 5 kOhm par 90 5 kOhm par volt si vous avez 90 volts 90 fois 5 kOhm vous allez obtenir 450 kOhm et voilà vous avez la valeur de votre résistance ici c'est aussi bête que ça là on a vraiment fonctionné juste avec de la logique on va dire on aurait pu écrire sinon la chose suivante q le facteur de qualité est égal à l'inverse de ig sachant que ig est égal à 1 sur q on a pris notre équation là on l'a retourné parce qu'on va faire avec les informations qu'on a qui nous sont données dans l'exercice d'accord alors on a dit que q était que ig est égal à 1 sur q et donc c'est égal à 1 sur 5000 puisqu'on vous a donné le facteur de qualité ici d'accord donc 5 kOhm c'est 5000 d'accord 1 sur 5000 c'est égal à 0,0002 ampère et donc on reprend notre bonne via la loi d'Ohm R est égal à U sur I puisque U est égal à RI et donc c'est égal à 90 volts pour U et I on vient de le calculer 0,002 ampère ça nous donne 450 000 Ohm soit 450 kOhm vous voyez bien qu'on tombe exactement sur le même résultat en appliquant soit dans un cas ça soit dans l'autre cas ça d'accord et puis ben voilà pour ce qui est des exercices là on a vu un petit peu tous les cas possibles tous les types de questions surtout vous pourriez avoir l'examen ça s'arrête là Ohm MET What MET vous n'aurez pas de questions à l'examen là-dessus donc je vais passer rapidement dessus mais c'est juste quand même pour que vous compreniez comment ça fonctionne puisque on est toujours à la base avec le même outil notre galvanomètre et puis des composants qu'on va disposer autour de ce galvanomètre et qui vont nous permettre de transformer notre galvanomètre comme on l'a vu en voltmètre en ampère-mètre mais aussi comme on va le voir maintenant en ohmètre en wattmètre par exemple donc pour faire un ohmètre avec notre galvanomètre et bien on va on va devoir déjà monter un ampère-mètre avec lequel on mesure le courant traversant la résistance à mesurer Rx donc sur le schéma ici elle est ici la résistance Rx cet instrument nécessite donc une pile Rc et la résistance de calibre ici et la résistance R est variable pour tarer l'ohmètre à 0 ohm déviation maxi voilà alors je m'explique petit schéma notre pile la résistance à mesurer vous comprenez bien quand on mesure une tension ou une intensité il y a un courant qui est injecté dans le circuit et donc il y a un courant qui passe dans notre circuit donc il n'y a pas en gros pour faire simple il n'y a qu'à le mesurer par contre je vous rappelle on l'a vu il y a quelques temps quand on fait la mesure de la valeur d'une résistance avec un ohmètre je vous avais expliqué à l'époque pas question qu'elle soit sous tension cette résistance pas de courant dans la résistance donc là on est toujours sur le principe on va mesurer notre résistance dans lequel ne passe aucun courant donc rien ne va venir alimenter notre circuit donc on n'a rien à mesurer si on s'en arrête là et c'est à ça que va nous servir notre pile elle va nous servir tout simplement à injecter une tension dans notre résistance et puis ensuite avec notre résistance de calibrage on va mesurer des ohms des kilo ohms des centaines de kilo ohms etc et puis notre résistance de tarage ici elle va nous permettre vraiment de partir de zéro ohm d'accord petit détail que vous ne verriez pas sur un multimètre d'aujourd'hui à digite d'accord mais qu'on peut voir sur tous les multimètres à aiguille si vous regardez l'échelle d'un multimètre à aiguille avec un galvanomètre en lecture directe avec ce type de montage là vous allez constater ici c'est l'échelle du haut là qui est en noir que l'échelle des impédances elle va à l'inverse des autres échelles tension intensité etc et c'est normal c'est à dire que pour tension et intensité le zéro il est de ce côté il est là où il y a l'aiguille d'accord donc là on est à 0 volt 0 ampère etc puis au fur et à mesure que la tension et l'intensité vont être injectées dans le circuit notre aiguille va monter jusqu'à la valeur correspondante avec une valeur maxi qui se trouve sur la droite pour notre résistance c'est tout à fait l'inverse vous comprenez bien que s'il n'y a pas de résistance du tout en fait on va mesurer d'entrée la tension maximum ou l'intensité maximum puisqu'il y aura 0 ohm de résistance donc toute la tension tout le courant va passer et à partir du moment où la valeur de notre résistance va augmenter de moins en moins le courant va pouvoir passer et donc de plus en plus notre aiguille elle va partir du zéro pour revenir vers la gauche jusqu'à une valeur maximum qui sera pour le coup là à gauche quand le courant en gros ne passera plus du tout et qu'on aura une résistance infinie voilà le pourquoi de cette échelle de lecture d'impédance elle est à l'inverse des autres échelles sur vos bons vieux multimètres à aiguilles je passe à la suite on va parler rapidement du wattmètre lui il est composé d'un voltmètre donc non d'un ampèremètre comme on l'a vu juste avant pour l'ohmètre il est composé d'un voltmètre qui indique la puissance sous une impédance donnée petit schéma ici paf paf galvanomètre résistance en série composée d'un voltmètre d'accord et puis là ici en dérivation entrée sortie et on vous dit que la puissance on vous le rappelle c'est eu au carré sur r sur l'impédance en l'occurrence ici on vous dit que c'est pour une impédance donnée et oui et oui si vous prenez les wattmètres que je vous ai montré tout à l'heure c'est des wattmètres qui sont faits pour la radio en radio l'impédance donnée vous la connaissez elle est de 50 ohms d'accord tous nos matériels radio fonctionnent sous une impédance ou presque d'accord en tout cas les plus courants fonctionnent et nos lignes de transmission et nos antennes etc. fonctionnent sous une impédance de 50 ohms donc tous ces multimètres que je vous ai montré sont faits pour fonctionner sous une impédance de 50 ohms voilà donc pour ces deux instruments de mesure une échelle de lecture adaptée bien évidemment non linéaire est déterminée par les lois d'ohm et de jou parce qu'effectivement si vous regardez la lecture que ce soit sur l'ohmètre ici si vous regardez l'échelle des ohms ou sur le wattmètre ici l'échelle des watts vous voyez que l'amplitude au départ le chemin que doit faire l'aiguille pour arriver à 5 watts ici il est relativement important puis après pour passer de 10 à 15 il l'est moins puis de 15 à 20 encore moins etc. plus on va vers la droite et plus l'échelle se rapetit c'est exactement la même chose ici c'est ni plus ni moins que des contraintes mécaniques dues au fonctionnement de notre matériel avec le ressort etc. c'est pas linéaire d'accord mais ça bon c'est un détail vous n'aurez jamais des questions là-dessus à l'examen j'en profite avant de passer à la suite pour passer un petit bonjour à Pascal qui est sur le chat YouTube Lionel également Alexandre et et voilà pour l'instant c'est ceux qu'on dit bonjour ok bon a priori tout est rentré dans l'ordre de leur côté côté chat YouTube donc tout va bien et s'il y en a d'autres bonjour à vous également et avant de terminer le cours sur la partie micro parleur et relais alors qu'on a vraiment on a fait le tour du galvanomètre et de ses différentes utilisations voilà passez un petit bonjour à Stéphane Dubot qui m'a passé l'information alors via via YouTube sur une des vidéos du cours en nous disant une première fois super avec les vidéos le cours j'ai pu préparer mon examen et notre ami Stéphane il est allé passer son examen il y a assez peu de temps et il a eu 19 à la réglementation et 19 à la technique donc chapeau bas c'est des super résultats bravo Stéphane super content et je lui avais dit à Stéphane si tu peux nous transmettre ton indicatif quand tu l'auras et il l'a fait ça a été fait hier si je ne dis pas de bêtises ou ce matin je ne sais plus exactement donc l'indicatif de Stéphane c'est F4JPO donc les copains si vous entendez F4JPO sur l'air vous n'hésitez pas à le contacter à lui passer un petit bonjour de la part des élèves du cours parce que Stéphane il n'était pas dans le cours il l'a suivi via les replays etc mais en gros voilà on a un nouveau licencié qui a utilisé les cours de F4KLH et qui a suivi les replays auxquels vous assistez chaque vendredi donc merci Pascal pour l'info très heureux que ça ait pu te servir et encore toutes mes félicitations pour les résultats qui sont quand même loin d'être ridicules et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur l'air voilà la petite aparté est faite on attaque tout de suite oui c'est pas le seul Fab je vais en parler après à la fin du cours je pense qu'on pense à la même personne je donne pas toutes les bonnes nouvelles en même temps Fab alors les bases les bases fréquences donc voilà là on va parler donc micro au parleur etc donc avant de parler des matériels on va parler quand même un petit peu de basse fréquence avoir quelques notions là dessus donc les bases fréquences BF occupent le spectre allant de 0 Hz à 20 000 Hz les fréquences acoustiques donc audibles pour l'oreille humaine pour faire simple vont de 100 Hz à 15 000 Hz 15 000 16 000 Hz en gros voilà c'est convenu comme ça de 100 Hz à 15 000 Hz toutefois un spectre allant de 300 Hz à 3000 Hz est largement suffisant pour la compréhension d'un message en téléphonie donc voilà je vais vous expliquer pourquoi on considère que ça ça nous suffit pour comprendre le message vous voyez à côté il y a des petits graphiques donc avant de rentrer dans le détail ces petits graphiques ils sont sur le ils vous montrent où se trouve le spectre allant de 300 à 3000 Hz ici donc à 3 kHz si vous préférez c'est ce qu'il y a entre les deux barres roses ici sur nos deux graphiques et vous avez une voix masculine au-dessus et vous avez une voix féminine en dessous et puis là pour vous donner l'échelle parce qu'elle n'est pas en français donc pour ceux qui ont un peu du mal casual ça veut dire quand on chuchote et shouted ça veut dire quand on crie et puis vous avez tous les intermédiaires d'accord et en fait vous avez un niveau de DB sur la gauche et vous avez les fréquences ici sur la barre horizontale ok donc les DB en fonction de la fréquence et en fonction du fait qu'on chuchote qu'on parle normalement qu'on parle un peu fort ou qu'on ou qu'on engueule le copain d'à côté et on voit au final que globalement c'est quand même en tout cas sur le spectre 300 3000 Hertz mais globalement partout c'est quand même assez similaire mais surtout entre 300 et 3000 Hertz d'accord entre l'homme et la femme bien évidemment il y a plus de grave chez l'homme et un petit peu moins chez la femme il y a plus d'aigus chez la femme et un petit peu moins chez l'homme on est d'accord il n'y a pas de soucis mais sur la partie du spectre qui nous intéresse on s'aperçoit que les différences sont pas si énormes que ça et donc du coup ça va être suffisant pour distinguer une voix d'homme une voix de femme et ça va être suffisant pour être intelligible maintenant j'explique la voix humaine elle est composée de fréquences issues de plusieurs choses donc d'abord tout d'abord les sons graves c'est des sons issus de la nasalisation leur scolaire s'échappe par le nez comme quand on parle et qu'on fait des M ou des N ce sont des lettres qui sortent par le nez ce sont les graves vous avez des fréquences issues du souffle des fréquences qu'on dit expirées par la bouche et ça c'est ce qu'on appelle le coffre alors attendez j'ai ma télé qui me fait une blagounette enfin mon écran vu dessus voilà c'est fait donc les fréquences issues du souffle expiré par la bouche c'est le coffre ensuite vous avez les fréquences issues des cordes vocales et là on va parler de la présence d'accord ensuite vous avez des fréquences provenant des sons émis par la langue là on va parler de la sibillance telles que les S et les CH ou dans une moindre mesure comme je vous l'ai écrit par les lèvres donc les P et les F les PE les FE d'accord donc au final on s'est rendu compte que les graves et la sibillance ne sont pas utiles à l'intelligibilité d'une conversation mais certes uniquement à la reconnaissance de la voix du correspondant donc en fait au final vous voyez les graves vous les avez ici d'accord à gauche de notre trait rose de gauche la sibillance vous avez ça à droite de notre trait rose sur nos petits schémas à côté ok et en chiffre ça donne quoi et bien en fait pour une voix d'homme les graves se situent vers 80 Hz donc on est en dessous des 300 Hz vous en conviendrez le coffre à partir de quand ça va nous intéresser vers 300 Hz il se trouve que ça tombe bien on commence vers 300 Hz la présence vers 2 kHz et la sibillance vers 3 et 4 kHz donc au dessus de 3 kHz donc comme on a dit que c'était pas indispensable comme les graves et bien ça nous embête pas trop et on a la présence et le coffre qui sont bien présents qui vont nous permettre d'identifier notre voix et de bien comprendre pour la voix de femme c'est légèrement décalé les graves se situent plutôt aux alentours de 150 Hz donc on est toujours en dessous de 300 Hz donc il n'y a pas de soucis le coffre lui plutôt vers 4 à 500 Hz donc on est bon on est au dessus de 300 Hz et la présence vers 3 kHz donc on est jusqu'à nos 3 kHz on est bon et après on a la sibillance vers 5 à 6 kHz donc ça ben voilà on n'en tient pas compte et donc avec ce fonctionnement là et bien voilà c'est ce qui explique qu'en téléphonie pas qu'en radio mais qu'en téléphonie on a retenu le spectre se situant entre 300 et 3 kHz ceci étant dit ça c'était pour votre information générale bien évidemment il n'y aura pas de questions à l'examen là-dessus il peut y en avoir cependant sur le micro d'accord donc le micro microphone si vous préférez est constitué d'une membrane qui recueille la vibration de l'air et la transforme en variation électrique contrairement au haut-parleur donc on va parler juste après qui lui reçoit un courant électrique qui va varier et qui va faire bouger une membrane et qui lui va faire bouger l'air et reconstituer un son c'est-à-dire que pour faire simple mécaniquement et électriquement le micro et le haut-parleur fonctionnent à l'inverse l'un de l'autre je reviens à mon micro vous avez un petit schéma en dessous du micro qui est ici et alors c'est ce qu'on il y a d'autres façons de le représenter mais on va dire que dans 99% des cas c'est comme ça qu'il est représenté donc histoire de ne pas vous en mêler l'esprit je vous ai mis la façon dont on le représente la plupart du temps et en dessous je vous mets les différents types de micro que vous pouvez rencontrer donc on commence avec le micro électraite il a une impédance très élevée et nécessite donc pour le coup une alimentation et c'est le micro le plus répandu en informatique c'est le micro que vous avez sur vos PC pour faire simple mais pas que vous avez des micro électraite en radio vous avez des micro électraite en musique c'est un type de micro et vous avez le schéma de ce micro en dessous alors qui a l'avantage énorme d'être assez peu cher à construire donc assez peu cher à acheter c'est pour ça qu'on le retrouve un peu de partout ce micro c'est rarement celui qui est de meilleure qualité mais il a une qualité tout à fait suffisante pour beaucoup d'utilisation et du coup c'est un micro qui n'est pas cher du tout on a un boîtier comme ça devant ce boîtier on a un tout petit trou c'est par là qu'on va parler en gros que l'air va rentrer d'accord et quand vous allez parler devant ce tout petit trou ça va compresser l'air qui va rentrer va venir compresser cette plaque polarisée qu'on a ici et qui va venir appuyer sur le matériau dit électraite qu'on a ici on pourrait dire une espèce de mousse d'accord en compressant la mousse vous comprenez tout de suite que par rapport à la membrane qui est derrière ici eh bien l'espace va diminuer ou augmenter donc ça fait un peu comme un condensateur si vous voulez les liaisons ioniques plus ou moins qu'on va avoir puisqu'on a dit la plaque elle est polarisée ici négativement en l'occurrence notre membrane est polarisée positivement à partir du moment où on va moduler l'espace entre ces deux plaques là il va y avoir plus ou moins de circulation d'ions et donc des tensions qui vont varier en fonction de l'épaisseur de cette membrane là et donc notre micro va renvoyer des tensions variables ici et à partir de là eh bien on va pouvoir interpréter une voix voilà comment ça se passe avec le micro électraite le micro céramique c'est assez proche le fonctionnement mais là vous n'avez plus ce fameux matériau électraite vous avez directement un condensateur avec une membrane qui va bouger avec une plaque qui va bouger c'est à dire que là vous ne parlez plus devant un petit trou vous parlez directement ou presque devant la plaque qui est mouvante et donc les ondes sonores ou en gros la pression acoustique si vous voulez va venir pousser cette plaque plus ou moins qui est mouvante et elle va être plus ou moins proche de cette plaque en arrière là qui elle est fixe et donc comme un condensateur en fonction de l'espace qu'on a ici et comme avec notre matériau électraite qu'on avait ici eh bien le condensateur va avoir une valeur qui va changer et donc la tension qui va circuler dans notre circuit derrière il faut une pile aussi ici pour l'alimenter comme le micro électraite il y a de fortes impédances donc il nous faut une pile on retrouve une petite résistance qui est montée en parallèle juste avant la sortie de notre micro électraite et en gros voilà nos tensions vont varier et de la même façon on va pouvoir interpréter une voix électriquement de cette manière là donc voilà deux micros assez répandus on a ensuite le microphone à charbon alors je ne vous ai pas fait de dessin c'est le micro qu'on avait dans nos vieux vieux téléphones donc les vieux téléphones en bakelite noir gris qu'on avait jusque dans les années 80 fin des années 80 début des années 90 pour les tout derniers si vous vous souvenez dans les combinés téléphoniques de ces téléphones quand on les secouait un petit peu on entendait le charbon qui quand on secouait on entendait le charbon bouger dedans en fait c'est des grains de charbon qui étaient comme ça dans le réceptacle en fait et quand vous parliez devant il y avait une membrane cette membrane elle venait compresser plus ou moins l'air dans dans la cuve dans laquelle il y avait le charbon et en compressant plus ou moins l'air elle faisait que ces grains de charbon se rapprochaient ou s'écartaient et c'est ça qui permettait de moduler une tension en sortie de la cuve et de gêner et d'interpréter comme au dessus une voix donc l'avantage du microphone à charbon c'est que c'était increvable tant que vous ne faisiez pas des trous à travers la membrane à grands coups de couteau c'est quelque chose qui ne s'usait pas d'accord après comme tout ça peut se casser si on exagère mais il y avait ça ne craignait pas l'usure par contre en termes de qualité sonore c'était quand même pas très 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 bon pour ceux qui ont des souvenirs et donc c'est quelque chose qui est complètement désuet aujourd'hui on n'utilise plus ce type de microphone vous avez ensuite le microphone dynamique c'est le plus répandu en radio l'impédance du microphone dynamique à peu près 1 kohm d'accord et le microphone à ruban qui lui est à très basse impédance qui est très sensible qui est bidirectionnel et qui est certainement un des micros qui permet d'avoir la meilleure qualité sonore mais c'est aussi un des plus chers à fabriquer donc à vendre vous avez en dessous deux petits schémas notre micro dynamique alors là vous voyez on est quand même très 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 proche d'un haut parleur vous avez la membrane ici qui est sur des suspensions et vous avez une bobine qui est solidaire à la membrane et donc vous comprenez que quand vous allez parler devant et faire bouger cette membrane vous allez faire bouger la bobine sur son axe sur son étrier ici on a un pôle nord autour et un pôle sud en bas et en fonction de comment on va être compressé comment on va bouger notre bobine sur l'étrier la valeur les tensions induites vont être plus ou moins importantes et donc les tensions récupérées ici vont être variables et donc de la même façon on va interpréter notre voix électriquement en fonction de ce qui s'est passé au début mécaniquement sur ce micro là d'accord ça c'est le micro dynamique et le micro un microphone à ruban en fait c'est un ruban qui va vibrer quand vous allez parler devant et c'est les vibrations de ce ruban qui de la même façon qu'ici c'est le cheminement de notre bobine là c'est les vibrations du ruban qui vont permettre de produire un signal électrique il y a toujours un aimant autour ça ne change pas et en passant à travers un transformateur d'isolement ensuite de récupérer un signal et de l'interpréter électriquement pour reconnaître une voix d'accord bon ça comme je vous le disais c'est très très cher donc on peut en trouver dans certaines stations radio amateurs mais assez peu parce que c'est vraiment un micro qui est très cher souvent il y a beaucoup d'imitations de micro à ruban le micro à ruban en fait ce qu'il distingue du micro dynamique le micro dynamique il est unidirectionnel d'ailleurs en gros vous parlez de devant et puis il a une ouverture un angle d'ouverture qui va être plus ou moins important selon sa qualité selon le type de micro dynamique qu'on va acheter selon ce qu'on recherche d'accord à l'inverse le microphone à ruban lui il est bidirectionnel c'est à dire vous pouvez parler des deux côtés donc c'est souvent ces micros vous voyez quand on parle sur le côté du micro mais il se trouve qu'il y a pas mal de faux micros à ruban qui sont vendus pour le look en fait parce que ça a des looks assez sympa et qui sont en fait ni plus ni moins que deux micros dynamiques Q à Q donc vous pouvez tourner le micro des deux côtés mais vous parlez malgré tout toujours dans un micro dynamique de plus ou moins bonne qualité selon toujours pareil le prix auquel vous aurez acheté vos micros mais qui est en fait une copie vue de loin d'un micro à ruban mais pas un vrai micro à ruban le vrai micro à ruban c'est ce qu'on trouve la plupart du temps dans les studios d'enregistrement pour la voix et c'est des micros croyez-moi qui valent très cher ensuite le haut-parleur puisqu'on vient de parler du micro venons-en au haut-parleur comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure c'est le système inverse du microphone il reproduit les vibrations d'air au rythme du courant délivré par l'amplificateur AF d'accord donc le haut-parleur vous avez la petite représentation schématique ici aussi c'est la plus utilisée donc je vous ai donné la plus utilisée et passons tout de suite à notre haut-parleur le haut-parleur vous voyez il y a une suspension il y a une membrane donc je pense que vous avez déjà tous vu un haut-parleur de près mais voilà je vous le rappelle il y a vous avez un étrier ici d'accord tout le châssis en fait sur lequel qui permet de relier grâce à la suspension la membrane au châssis et cette membrane elle est reliée ensuite à une bobine qui va pouvoir naviguer sur son étrier comme pour le micro d'accord donc on a ici la suspension la plaque de champ qui est à l'arrière le spider c'est la petite membrane qui est sous la grosse membrane d'accord ça vous devez voir aussi c'est en tissu la plupart du temps d'accord la bobine mobile le cache-poussière le cache-poussière acoustiquement ne sert à rien du tout en termes de qualité il est juste là pour protéger la partie intérieure de notre haut-parleur de la poussière histoire qu'on n'ait pas de la poussière qui vienne se mettre dans le passage où coulisse notre bobine tout bêtement et vous avez donc l'aimant et notre membrane comme je vous le disais donc le haut-parleur électrodynamique comme le micro dynamique c'est de loin le plus répandu sa membrane rigide et légère est mise en mouvement par le courant de la bobine plongée dans un champ magnétique son impédance est faible environ 10 ohms voire moins vous savez que la plupart du temps en haute fidélité les impédances de nos systèmes d'enceinte sont pour la hi-fi souvent de 8 ohms voire 4 ohms 4 ohms on est aussi souvent dans de la sonorisation et en sonorisation on va même descendre jusqu'à 2 ohms même sur certains audiophiles certains systèmes audiophiles pardon vous allez avoir de grosse puissance vous allez avoir des gens qui ont aussi des caissons de basse à 2 ohms généralement on a un peu plus d'impédance quand on est dans les hautes fréquences et sur les basses fréquences on travaille sur l'efficacité sur des impédances plus basses donc c'est souvent pour les basses qu'on va utiliser des impédances autour de 2 ohms ou de 4 ohms les haut-parleurs électrostatiques système très directif et peu puissant utilisé parfois dans les casques d'accord son impédance est la plus élevée de tous les haut-parleurs c'est pour ça qu'on l'utilise dans les casques parce que vous n'avez pas besoin de libérer des hautes puissances dans un cas voilà donc désolé pour les copains du cours vous dans le cours ça n'influe pas mais effectivement ceux qui nous suivent sur le chat youtube et bien eux ils ont eu la coupure voilà désolé pour la coupure voilà les copains sur le live youtube c'était c'était un coup de jitsi comme à chaque fois qu'on arrive aux alentours d'une heure de diffusion du live elle a tendance à nous couper on n'est pas loin de la fin du cours comme je disais aux copains dans la classe mais on n'y était pas encore donc pour finir j'ai relancé le live normalement chez vous ça doit être revenu donc on est reparti pour un tour et on en était au haut-parleur piezoélectrique qui utilise les propriétés de certains polymères qui réagissent mécaniquement aux tensions utilisées dans les oreillettes bien souvent alors le haut-parleur piezoélectrique faisons simple c'est ni plus ni moins qu'un haut-parleur électraite c'est à dire que le fameux matériau à propriété piezoélectrique le fameux polymère c'est la plupart du temps le même type de polymère que vous retrouvez ici dans un microphone électraite donc dans un haut-parleur on appelle ça piezoélectrique c'est en fait la capacité qu'a à se compresser ce matériau en fonction et de laisser passer plus ou moins de tension c'est ce qu'on appelle sa capacité piezoélectrique voilà le haut-parleur à ruban utilisé dans les tweeters en hi-fi donc c'est comme le micro à ruban d'accord donc généralement sur des haut-parleurs qui sont assez chers on a le haut-parleur à ruban en sonorisation comme en hi-fi généralement vous les reconnaissez quand c'est des vrais parce que c'est pareil là aussi vous avez des imitations avec bien souvent des haut-parleurs dynamiques avec devant lesquels on met deux petites barres vous avez deux petits passages deux petites barres uniquement et en fait vous avez derrière normalement le ruban qui vibre et puis c'est restitué au travers de ces deux petits passages les aigus avec ce tweeter à ruban et quand c'est des faux quand vous démontez vous voyez que derrière vos deux petites barres vous n'avez pas un ruban mais bel et bien un petit haut-parleur tout rond dynamique tout ce qu'il y a de plus classique il y a beaucoup de copies aussi là d'imitations au niveau des enceintes beaucoup plus qu'il n'y a de vrais tweeters à rubans et enfin le HP ionique ou à plasma utilisant une bulle d'air ionisée est chauffée par un courant HF qui est assez peu répandu car très très cher alors oui ça je vous invite pour ceux qui ne connaissent pas à aller faire un petit tour sur internet en mots clés vous tapez HP ionique d'accord ou HP à plasma peu importe dans les deux cas vous allez arriver vous allez trouver des vidéos et des sites qui vous parlent du haut-parleur ionique ou à plasma vous allez voir c'est très très joli d'avoir fonctionné parce qu'en plus d'être on va dire de pouvoir être entendu ce que ça produit c'est visible visuellement il se passe des choses donc je ne vous en dis pas plus jetez-y un coup d'oeil vous verrez si vous ne connaissez pas c'est assez intéressant c'est assez sympa par contre au niveau de la bourse voilà ce n'est pas pour la bourse de monsieur tout le monde je vous le dis tout de suite il n'y a pas des haut-parleurs ioniques dans tous les salons même chez les grands audiophiles les relais électromécaniques pour terminer le cours d'aujourd'hui donc comme je vous montrais tout à l'heure le relais électromécanique est un commutateur à commande électrique tout bêtement un interrupteur si vous préférez on off un relais électromécanique est composé donc d'un électroaimant que vous avez ici ou ici sur la photo d'accord barreau de fer doux entouré d'une bobine on le retrouve bien ici d'un mécanisme qui actionne une ou plusieurs lames comme je vous expliquais tout à l'heure en vous montrant les relais avant le cours qui se collent à des contacts assurant ainsi la commutation les contacts se nomment donc les contacts de repos ou les contacts de travail lorsqu'un alors au repos lorsqu'un courant ne circule pas dans l'électroaimant au travail lorsque l'électroaimant est collé donc vous avez en dessous le petit dessin ici votre électroaimant qui est là d'accord donc quand il y a du jus qui passe dans l'électroaimant tout de suite la petite palette elle va venir se coller à l'électroaimant donc ça va venir mécaniquement pousser ce petit contact là qui est au milieu et donc on va passer de normalement fermé à normalement ouvert paf quand ça va être collé voilà donc après comme j'expliquais tout à l'heure vous avez des relais qui d'emblée quand ils sont au repos vont être en normalement ouvert contrairement à celui qui est montré ici en normalement fermé et qui donc quand l'électroaimant va se mettre en route et que le petit contact va être poussé ici vont passer en normalement fermé d'accord ça existe dans les deux sens donc quand vous achetez un relais il faut savoir ce que vous achetez si vous achetez un relais normalement ouvert ou normalement fermé et puis à côté vous avez le schéma de principe d'un relais comment ça fonctionne comment c'est représenté et comment vous pouvez le retrouver sur un schéma c'est exactement on retrouve notre bobine là ici d'accord notre électroaimant on retrouve nos contacts ici avec notre palette de contacts qui va être soit sur T soit sur R donc soit sur fermé soit sur ouvert avec cette palette la centrale c'est le commun d'accord voilà donc le courant passe ou ne passe pas voilà à quoi il sert notre relais tout bêtement j'espère que les copains du live YouTube n'auront pas été trop embêtés par la petite coupure de fin de cours comme enfin je pense que pour ceux qui ont l'habitude vous savez maintenant que c'est un grand classique malheureusement c'est Jitsi qui nous fait ça alors on saura puisque j'expliquais tout à l'heure avant de fermer le cours on saura la semaine prochaine si c'était dû au fait que ça puisse être un problème de débit internet et que Jitsi fonctionne comme ça parce que le débit internet il estime qu'il n'est pas assez gros et que donc voilà au bout d'une heure il coupe les tuyaux ou pas parce que si la semaine prochaine ça coupe de la même façon sachant qu'à priori la semaine prochaine j'aurai la fibre et donc le débit qu'on m'annonce il est à peu près mille fois supérieur à celui que j'ai ce soir logiquement il y aura largement de quoi faire du streaming il y a même du rab donc s'il y a encore des coupes pur Jitsi sera bel et bien Jitsi qui coupe donc je vois comment faire pour essayer d'éliminer l'année précédente j'avais changé de salle on verra s'il faut changer de salle pour l'instant on va déjà changer de débit et puis voir comment ça se passe sur le prochain live YouTube en ayant un débit digne de ce nom enfin un débit qui permet de faire du streaming proprement on va dire voilà jusqu'à maintenant et sur les trois premières années de cours là jusqu'à maintenant c'était pas le cas du tout donc les choses devraient s'améliorer de votre côté à partir de la semaine prochaine pas plus long là-dessus est-ce qu'avant que je ferme le cours dans la salle ou sur le chat il y a des questions sur ce qu'on vient de voir ou pas pas de questions c'est parfait alors je vais arrêter le partage tout de suite je vais remettre ma cam par contre du coup hop voilà celle-là si vous voulez bien et on va mettre ça de côté par ici et on va redescendre celui-là par ici voilà donc avant de quitter les copains du chat YouTube voilà on se donne deux minutes là avec tout le monde dans la salle de classe soit pour reparler rapidement du cours soit soit pour parler d'autres choses s'il y a des des élèves de la salle qui ont des infos à faire passer ou du côté du chat YouTube des questions ou des infos à faire passer aussi concernant la radio il ne faut pas hésiter je vois que pour tout le monde ça a été récupéré à l'image il n'y a pas de soucis il y a Pascal F11 DRE qui nous disait au passage quand je parlais tout à l'heure de Stéphane F4JPO que lui c'était F4JON Michel dans le 37 donc n'hésitez pas à toutes mes félicitations Pascal au passage et n'hésitez pas à contacter F4JON ou à lui répondre quand vous l'entendez sur l'air voilà les J c'est tous les indicativés de cette année l'an dernier on était dans les I cette année on est dans les J l'année prochaine on risque le J ça risque d'être terminé JON JP il y a encore quelques lettres il y aura peut-être encore quelques J en début d'année ça va dépendre du nombre d'examens passé cette fin d'année ouais mais Alain FG5GP c'est pas un indicatif de cette année ça merci les bonnes 73 à toi Jean-François qui vient d'arriver les 73 à Jean-François alors je sais pas t'es peut-être là depuis plus longtemps que là tout de suite sinon il faudra faire le replay du cours il n'y aura pas le choix parce que là on est à la fin du cours c'est terminé pour aujourd'hui voilà une question sur les aides des micros voilà Pascal qui nous dit qu'il a eu une question sur les impédances des micros donc vous voyez quand je vous disais les micros vous pouvez avoir des questions dessus là aujourd'hui en faisant le cours voilà il y a une question sur les impédances des micros donc vous avez les réponses ici d'accord on vous dit les micros les impédances typiques qu'ils ont entre autres le dynamique qui est à 1000 ohms ça c'est un grand classique l'impédance du micro dynamique d'accord allez je fais le coup ah mais non mais j'étais en train de faire défiler le cours alors que je voulais couper mais enfin vous vous souvenez de ce que vous avez vu je pense voilà je pense qu'on va dire au revoir aux copains du chat YouTube si pas de questions là tout de suite ou est-ce que quelqu'un ou est-ce que quelqu'un dans la salle de cours a une info à faire passer X ou Y non donc on peut passer à la partie radio club là entre nous et dire au revoir à nos amis du live ok pas de réponse alors donc oui j'en profite juste si voilà voilà avant de parce que il fallait parler d'Eric quand même qui a eu son examen tout à fait récemment c'est Vincent qui m'avait annoncé ça cette semaine donc effectivement je crois qu'on l'avait lu sur le Whatsapp aussi je crois tu avais dû l'annoncer Eric donc Eric qui a eu son examen alors on ne connait pas encore l'indicatif d'Eric parce que c'est vraiment tout neuf tout neuf donc Eric on compte sur toi pour pour simplement nous donner ton indicatif dès que tu l'auras pour nous tenir au jus hop ça je voulais transformer ça sera un F4GO mais Vincent va être en colère contre les JO ok bien vu il y a une exception pour toi il va me maudire non ce sera ce sera pas un JO ce sera pas un JO ce sera un JP ce sera un JP Léo c'est fini ah bah JP alors c'est bien ouais puisque Stéphane dont je parlais tout à l'heure qu'il a reçu il y a très très peu de temps hier ou avant hier enfin il y a quelques jours son indicatif il est en JPO donc non ce sera pas un JO Eric ce sera un JP je vous le dis tout de suite voilà donc bon au passage Eric qui fait partie du cours qui disait j'espère bien qu'il va venir jusqu'à la fin de l'année suivre les cours même si l'examen est dans la poquette là mais voilà cette semaine un élève du cours qui a eu son examen un élève qui suit le replay qui a eu son examen c'est génial continuez tous comme ça j'espère que sur le replay vous serez un maximum à profiter de ces cours là pour vous lancer et préparer votre examen et aller passer votre licence je rappelle que vous avez pour le côté pratique de la chose c'est à dire bon ok il y a des cours je suis les cours je me prépare très bien mais comment je vais m'inscrire à la NFR pour passer mon examen comment je fais ci comment je fais ça bon on en parle quand même en général chaque année au fil de certains cours surtout en réglementation on va en reparler là je pense d'ici quelques cours de technique et puis vous avez aussi ces informations là sur le site du petit radioscope illustré vous allez dans la rubrique radio amateurs vous cliquez dans le menu en dessous sur licence à rec c'est le premier menu avant d'accéder aux cours justement avant d'accéder au sous-menu réglementation technique pour accéder au contenu des cours que vous suivez en replay là sur le live youtube vous avez le contenu écrit que je fais défiler pendant tout le live pour ceux qui ne connaissent pas il est accessible sur le site du petit radioscope illustré vous tapez le radioscope et vous allez tomber dessus directement donc c'est dans dans le menu principal en haut vous cliquez sur radio amateurs dans le premier menu qui s'ouvre dans la liste vous cliquez sur licence à rec et là vous allez accéder sur tout ce qui concerne dans les grandes lignes la licence à rec la licence à rec c'est votre licence d'opérateur radio d'accord qui est une licence harmonisée aujourd'hui commune à toute l'Europe ou presque sans rentrer plus dans le détail et donc vous avez là dedans les informations les sites où vous pouvez vous inscrire pour passer la licence qui a qui demander qui voir par où passer etc avant il y avait les prix maintenant il n'y a plus les prix puisque tout est gratuit c'est à dire que vous n'avez plus de j'en profite pour rappeler les choses rapidement depuis ces dernières années il n'y a plus de redevances annuelles à payer pour pouvoir trafiquer en tant que radio amateurs il n'y a plus de frais d'inscription il n'y a plus de frais de délivrance des indicatifs et de tout ça c'est totalement gratuit donc on ne vous parle plus de prix dans cette rubrique là licence à rec mais on vous parle de tout le reste donc vous avez toutes les infos pour en autonomie complète même si vous n'y connaissez rien un savoir comment vous vous inscrivez à l'examen où aller etc dans quel coin et comment faire et pour préparer le contenu de votre examen et être apte à répondre à vos questions le jour J voilà merci Lionel pour le petit pouce levé donc ceci étant dit et oui tu fais bien de le rappeler Pascal au passage et plus de points négatifs alors ça c'est pareil c'est un peu plus vieux ça commence déjà à être un peu plus ancien mais c'est pas très vieux non plus plus de points négatifs c'est à dire qu'encore il n'y a pas si longtemps alors pas l'an dernier mais il y a deux ans il y a deux ans et ça Vincent peut vous en parler par exemple dans les gens qui sont là ce soir la première session en gros la première ou la deuxième non la première session donc il y a trois ans la deuxième c'est les premiers qui ont eu droit à l'examen où il n'y avait plus les points négatifs la troisième vous y aurez toujours droit parce que ça ça ne va pas changer mais par contre la première session de formation F4KLH il y a trois ans dont Vincent je vais partir eux ils ont eu passer un examen on va dire normal merci pour le micro et le téléphone ils ont passé un examen normal c'est à dire où quand il y avait une mauvaise réponse on retirait le point et donc là dans ces cas là c'était assez vite fait de mettre une bonne calotte à la note qu'on pouvait avoir à l'examen final en se trompant sur une ou deux questions voire même de louper quand on était un petit peu juste au niveau des points et des bonnes réponses de louper son examen en répondant faux donc la grande phrase à l'époque c'était de dire aux élèves si vous n'êtes pas sûr si vous ne savez pas vous ne répondez pas parce que ça ça vous rapporte zéro point mais ça vous enlève zéro point voilà et puis vous ne répondez qu'à ce dont vous êtes certain donc il est clair qu'il y a trois ans il était un petit peu plus difficile d'avoir une bonne note ou d'avoir son examen que ça ne l'est depuis deux ans grâce à ce que Pascal vient de rappeler c'est à dire ce point négatif qui a disparu maintenant en cas de mauvaise réponse vous avez alors certes vous n'avez pas de points on est d'accord c'est une mauvaise réponse quand même mais on ne vous enlève plus de points c'est à dire que ça compte zéro point barre donc aujourd'hui à l'inverse de ce qu'on disait avant on dit aux élèves si vous n'êtes pas sûr répondez quand même sur un malentendu ça pourrait être une bonne réponse parce qu'on est certain que ça ne vous enlèvera pas de points et que ça ne peut que vous en rajouter ce qui effectivement permet quand même au final d'avoir des notes un peu plus confortables ou d'avoir son examen un petit peu plus facilement que ça l'était avant voilà je pense qu'on a fait le tour des petites choses on va dire pas très très vieilles qui font que l'examen il est quand même aujourd'hui plus facile de le passer on va dire même si le contenu à connaître c'est le même il est un peu plus facile à obtenir et il est beaucoup moins cher à obtenir et derrière c'est aussi moins cher d'être radioamateur puisque ça ne nous coûte plus rien si ce n'est bien évidemment acheter le matériel radio dont on a besoin ou le fabriquer mais en tout cas en termes de droit à l'émission de redevance de choses comme ça il n'y a plus rien à payer voilà elle faisait partie cette petite redevance cette petite redevance radioamateur au même titre que la redevance télé qu'on payait il n'y a encore pas si longtemps elle a disparu à peu près en même temps de ces taxes que l'état a supprimé à un moment donné en expliquant que c'était des choses qui coûtaient plus cher à récupérer et à gérer que ce que ça rapportait donc voilà j'ai des gros doutes mais la raison à mon avis elle est toute autre mais c'est comme ça qu'on nous l'a vendu voilà monsieur dame donc et bien un très bon week-end à tous ceux qui nous suivent sur le replay du live youtube je vais arrêter le live là tout de suite et je vais vous dire à la semaine prochaine pour le cours numéro 11 et puis on va continuer là avec les copains du radio club entre nous dans la salle ici encore un petit moment on va se dire au revoir voilà arrêtez le live salut à tous voilà les amis le live est arrêté au revoir